Bonjour batteuses, batteurs qui souhaitent progresser et se faire plaisir. Parlons aujourd'hui, en contexte jazz, d'indépendance absolue. Je te rappelle que tu peux recevoir gratuitement la partition du jour. Tu trouveras le lien dans la description. Au ternaire, il est important d'installer un joli swing avec le shabada, puis d'agrémenter le jeu avec des indépendances. Au départ, une main, un pied, les deux pieds, les deux mains. Indépendance des quatre membres. Mais avec une fonction préétablie pour chacun des éléments. Grosse caisse, par exemple, sur les temps. Charlet, deuxième et quatrième temps. La main droite, la main forte, joue le shabada. On ponctue des phrases avec Grosse caisse crash. Bref, là, je souhaite te parler d'indépendance absolue, c'est-à-dire d'aller encore plus loin dans la lignée des grands Elvin Jones, Tony Williams, Jack de Jaunette. Et bien sûr, de nos jours, Joey Barron, que j'ai entendu dans le trio d'Enrico Piranunzi, un super pianiste italien. Et Mark Johnson à la contrebasse, d'ailleurs. Et Brian Blade aussi. On déstructure vraiment le jeu. Chaque élément de batterie n'a plus une fonction propre. Voilà. C'est l'indépendance absolue. Et c'est l'ensemble des notes qui vont suggérer ou marquer le tempo. Donc, l'exemple aujourd'hui, tiré de ma méthode du volume 4, axée sur le jeu Terner, que j'enseigne au sein de mon école en ligne, apprendrelabatterie.com. Voilà un type de phrase qu'utilisent, donc, que pratiquent les plus grands. Dans cet esprit-là, tout au moins. On va aller pas à pas. Premier temps. Ride. Tombass. Charlie Ride. Sur la troisième croche du premier temps. Donc, c'est un cours quand même qui s'adresse à un niveau avancé. Tu peux, bien sûr, par curiosité, le suivre. Mais c'est vraiment pour un niveau avancé. Donc, premier temps. Il faut travailler pas à pas. Et on refait. Un. Deux. Plusieurs fois, plusieurs fois. Maintenant, les deux premiers temps. Un. Deux. Trois. Et on s'arrête au troisième temps sur la ride. Je reprends. Trois. Quatre. Un. Deux. Trois. On va faire tourner. À présent, on s'arrête au quatrième temps. Trois. Quatre. Un. Deux. Trois. Quatre. Une fois. Un. Deux. Trois. Quatre. La mesure complète. Trois. Quatre. Et là, on voit bien. C'est plus le shabada. On joue pas forcément la charlée sur deux et quatre. On joue un tombe basse, premier temps, deuxième croche, du triolet. La grosse caisse sur le et du quatrième temps. Voilà. Donc, à tempo lent, maintenant, on peut s'amuser aussi à alterner. Une fois que tu l'as bien en main, une mesure de shabada traditionnelle et la mesure. Trois. Quatre. Amène-le progressivement, bien sûr. On démarre très, très lent, puis après 60, de 10 en 10, de 5 en 5, on peut se retrouver à 140 à la noire, avec trois mesures de shabada traditionnelle et la mesure d'exo du jour. On démarre très, très lent, puis après 60, de 10 en 10, de 11, 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 de 11 Sous-titrage ST' 501